Musique Elle a un regard de chat, un côté terriens mais aussi des airs de Pierrot la Lune. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Yolande Moreau. Cette comédienne belge fête cette année ses 30 ans de carrière au cinéma. Auréolé de deux Césars de la meilleure actrice, d'un César du premier film. Car Yolande Moreau est également une réalisatrice sensible. De sa collaboration avec les Deschiens à son incarnation habitée de la peintre Séraphine Louis. Yolande Moreau fascine par sa folie douce et sa capacité à exprimer beaucoup à travers de petits riens. C'est encore une fois le cas avec le film Voyage en Chine où elle incarne une mère qui doit rapatrier le corps de son fils. Alors comment Yolande Moreau cultive-t-elle cette simplicité et quel regard porte-t-elle sur son métier ? Rencontre. Ça a l'air compliqué de rapatrier le corps de mon fils parce que je ne connais même pas les circonstances de l'accident. Je suis désolée. Madame ? Madame ? Comment vous travaillez un personnage ? C'est un peu toujours de la même façon que vous allez à la rencontre d'un rôle ou c'est très variable ? Je pense que c'est sans doute variable mais il y a de toute façon moi j'aime beaucoup la préparation en amont pour comprendre ce personnage pour aller plus loin, pour savoir qui il est aussi. Il y a d'abord se mettre dans la peau de quelqu'un, d'une mère qui perd son fils, je me dis si ça m'arrivait mais ça c'est terrible. Et puis d'une femme qui arrive dans un territoire tel que la Chine, c'est-à-dire une autre culture, une langue qu'elle ne connaît pas et quelqu'un qui a toujours été, a eu un petit train de vie, pépère. Donc c'est sans arrêt de se remettre dans ces conditions-là, de voir ce qu'il y a en dessous des mots. De toute façon les mots c'est pas ce que vous préférez, c'est encore une fois un rôle assez peu bavard. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie des mots ? Alors je suis pas contre les mots, ça dépend. Au contraire j'aime bien les mots mais on peut dire passe-moi le sel, c'est toujours l'exemple à la con que je donne mais avec 36 000 intentions différentes en dessous. Et c'est ces intentions-là qui sont importantes, ce n'est pas passe-moi le sel. Et donc ce qu'il y a en dessous des mots, les rencontres entre les gens sont faites de ça. Parfois de... On dit un mot à la place à nous mais on veut dire autre chose en fait. Christophe, mon chéri, voilà je suis en Chine et j'arrive trop tard. Aujourd'hui j'ai rencontré des amis qui faisaient une petite fête en ton honneur et puis j'ai rencontré Tannesier, la très belle. Comment on crée des liens avec des comédiens qui parlent pas la même langue ? Les liens justement c'est pas toujours avec la langue qu'on écrit, même en arrivant là-bas on a oublié de se néberder même en dehors du tournage pour trouver un resto, pour savoir, pour dire ce qu'on veut manger. Et avec les comédiens c'est l'ordre aussi, tellement de l'ordre de l'instinct, de ce qui se passe, d'attendre le bon moment, d'être. Ouais, c'est ça, être. Il y a des très très jolies scènes dans le film, notamment moi une que j'adore, qui est cette scène où vous pétrissez la pâte avec une chinoise. Est-ce que c'est des moments où... Presque, on oublie qu'on est en train de jouer. On est toujours conscients qu'une caméra tourne. En jouant, on est conscients que la caméra joue, mais moi ce que j'ai envie c'est d'être. Et par exemple, moi j'ai horreur qu'il y ait des indications psychologiques juste avant de tourner. Je sais pas, je comprends pas le chinois. Je n'ai pas envie de me voir jouer, en tout cas. C'est une des premières choses que je vois quand je regarde le film, je dis ça oui, ça oui, ça non. Je suis quand même, comme chacun qui regarde son métier, la maquilleuse va dire, ah, pourquoi là j'ai oublié de... Moi aussi, moi je regarde et je dis, ah, pourquoi j'ai pas vu qu'il y avait une autre possibilité d'aborder la chose ? Ou pourquoi, ou là, quand je me vois faire, quand je me vois faire, je me dis, je le vois, moi, à l'écran. Il y a des moments où je dis, ça, ça va, ça, ça va, ça, ça passe pas. C'est quand, par exemple, que vous vous êtes trouvée en flagrant dérive ? Ah, c'est que je vais pas le dire. Je vais pas vous le dire, mais il y a quand même des... Je les repère, moi, les moments où il y a de la triche. Moi, je me rappelle une fois sur le film de Mammouth avec de l'épine. Dans une scène avec Depardieu, j'avais le bras comme ça chargé de... Je m'épilais les bras et devais arriver, on devait s'embrasser. Donc la situation était un peu drôle. Et puis, moi, je suis un peu forte, Depardieu quand même aussi. Et donc, avec de l'épine, on fait deux prises pour passer à autre chose. Donc on s'embrasse, moi, je suis mort de rire. Je dis, on va jamais y arriver avec nos deux. Comme ça, le baiser, ça va pas être possible. Et donc, j'ai une espèce de fou rire, un peu nerveux aussi. Et je me suis dit, mais reprends-toi tout de suite, reprends-toi, parce qu'on va pas faire 36 000 prises. Donc on en fait une deuxième. Moi, quand je vois le film, je vois mon oeil qui rit. Je vois mon oeil qui... À l'intérieur, je pisse de rire, quoi. Ça fait 30 ans que vous faites du cinéma, parce que votre premier rôle, c'était dans « Santoy Nillois » d'Agnès Varda, qui est sorti en 1985. Oui. Je me demandais, quel personnage vous avait donné le plus de fils à retordre ? Alors, au tout début, j'étais très angoissée. Je me rappelle, l'un des premières choses que j'ai fait, justement. Parce que « Santoy Nillois », moi, j'y étais... tranquille. Je pensais même, il faut surtout pas apprendre le texte pour être vierge, pour improviser. Tu vois, je sortais de l'école. Côté, je vais être naturelle. Et alors là, j'ai appris, il faut quand même connaître son texte. Parce qu'on fait chier l'équipe, quand même. Règle numéro un, acteur, connaître son texte. Mais alors, mais alors, donc là, j'étais un peu tranquille. Mais quelques années après, j'ai fait un petit rôle dans le film de Claude Berry, Germinal. C'est un petit rôle. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, là. Et donc, ma voix, ça n'est trop fort. Et on apprend à ne pas avoir peur. Plus on le fait, à ne pas avoir peur. C'est-à-dire à maîtriser sa voix, à prendre les temps. À ne pas être en force. Il y a des rôles que vous avez enviés, qu'ont eu d'autres comédiennes et que vous auriez aimé jouer ? Oui, parfois, je me dis, oh, j'aurais bien fait ça. Il y en a un, là, en particulier ? Je pense, j'aimerais bien, d'une fois, jouer une femme du monde. Mais des fois, on me faisait la réflexion, justement, hier, que ce genre de truc, on ne me demande pas. Si je l'ai fait pour le huissard sur le toit, une fois, ça m'amuse bien. Parce que je n'ai pas le profil d'une femme qui a de la classe. On ne va pas me demander à moi. Moi, mais vous ne pouvez pas. On a fait dire d'en. On a demandé à... Il a fallu le faire. Pas à moi. Moi, j'ai bien envie, quand même. Vous êtes une femme de classe. Yolande Moreau peut jouer les modestes. La classe, elle l'a. C'est dans son potager normand qu'elle écrit en ce moment un nouveau film autour d'un monde qui la fascine, celui des faussaires. Un comble pour une actrice qui déteste tricher. La classe, elle l'a. Tout ça. Sous-titrage FR ?